Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien comme ça me fait bizarre, bizarre de reprendre cet endroit là de faire une face cam. Les dernières fois je crois que je me suis assise sur ce canapé pour tourner une face cam, je pense que je devais être enceinte. Donc ça me fait extrêmement bizarre mais aujourd'hui je vous retrouve du coup pour faire ma FAQ. Vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint du coup sur ma chaîne YouTube et je vous ouvre il n'y a pas si longtemps que ça une petite FAQ sur Instagram. Et du coup je vais répondre à quelques questions parce que franchement j'en ai reçu beaucoup. Donc je pense qu'il y en a plus d'une qui se rejoignent donc que j'ai regroupé. Mais si je n'ai pas répondu du coup à toutes les questions que vous vous posez et si votre petite curiosité est encore là, n'hésitez pas à mettre des questions sous cette vidéo et puis je répondrai à celle-ci dans une autre FAQ n'est-ce pas. Je parle un peu du nez, je suis encore malade, j'ai un peu encore la crève. Mais bon bref, je commence tout de suite par la première question. J'ai des dents et sèches n'est-ce pas. En plus je fais ça bien parce que je n'ai pas fait la YouTube ce qu'il prend sur téléphone pour regarder les questions. J'ai tout réécrit pour regrouper au maximum les désirs. Voilà, donc c'est mardi. Alors tout d'abord je pense que je vais faire une petite présentation de moi-même comme ça, ça va répondre déjà à quel âge as-tu etc. Parce que vous savez que pratiquement toutes les informations sur ma petite présentation, c'est marqué sur ma chaîne YouTube quand vous êtes dans info etc. Mais je comprends que vous avez un peu la flemme. Donc je vais faire la présentation. Alors je m'appelle donc du coup Manon. J'ai 32 ans. C'est grave quand même d'avoir un bug sur son âge. Je vois si yes point. Je m'appelle Manon du coup, j'ai 31 ans. Je suis maman du coup de 3 enfants en bas âge. On peut dire ça comme ça. Ma plus grande a 7 ans. Léonie. J'ai Mévi qui a 3 ans. Et après j'ai Raphaël qui a grandi la famille récemment. Qui a 5 mois. Combien de frères et sœurs as-tu ? Donc j'ai un frère et une sœur. Voilà. On a pratiquement tous 8-8 de différence d'âge. J'ai 16 ans avec mon petit frère et 8 ans avec ma sœur. Quel métier fais-tu ? Donc je suis agent de service hospitalier qualifié. Je rajoute le qualifié. Parce que pour toutes les ASH qui regardent cette vidéo, c'est très important. On n'est pas des ASH lambda. Je suis une ASH qualifiée. J'ai obtenu ma validation. J'ai passé mon petit concours. Je suis qualifiée. Voilà. Je tiens à le dire. Je suis très fière de mon métier. On associe souvent ASH à femme de ménage. Mais une ASH n'est pas une femme de ménage. On accompagne au bien-être des patients. Et le bien-être des patients, ça commence par la base. C'est-à-dire l'hygiène. Voilà. Je vous invite à regarder ce que c'est le métier d'ASH. Je ne vais pas vous faire un topo dessus. Parce que moi, je suis tellement passionnée par mon métier. Même si c'est à la base du ménage. Que je pourrais vous épiloguer le tout pendant 40 000 ans. Mais en gros, on nettoie, désinfecte les chambres, les endroits dans le service, hôpitaux, EHPAD, etc. Et on aide du coup au fonctionnement aussi du service. C'est-à-dire qu'on entretient les locaux et on aide les aides-soignants, les infirmières pour quelques petites tâches. Mais c'est en rien qui touche le patient normalement. Voilà. Bref, du coup, et ça a été une petite question qui vous a été souvent, qui est souvent revenue. Savoir qu'est-ce que je faisais. Parce que je dis souvent, je travaille dans le milieu médical. Mais je ne vous avais jamais dit quoi. Donc voilà, je suis ISH. Et pour être plus précis, je travaille en réanimation. Un service que j'ai demandé. Quand on m'a demandé mes voeux. Quand j'ai passé mon entretien. En deuxième, tout ce qui touche à l'enfance. Voilà. L'enfant. Ça peut être du zéro à l'adolescent. Voilà. Je voulais tout ce qui touche un petit peu à l'enfance. Et en troisième, j'avais mis la cardio. Voilà. Moi, j'avais besoin de me sentir très utile. J'ai besoin de donner ma personne. J'ai besoin d'être là pour tout le monde. Je suis comme ça. Je suis beaucoup dans l'empathie. Et c'est un métier qui me correspond totalement. Les ambitions professionnelles. Forcément, j'aimerais beaucoup passer mon concours d'aide soignante. Soit aide soignante ou soit auxiliaire puère. Voilà. J'aimerais beaucoup. C'est deux voies totalement différentes. Je me tâte encore. Mais quoi qu'il arrive, je le souhaite évoluer. Ça, c'est clair et net. Tu as parlé beaucoup de commerce dans tes vidéos. Par rapport à ton ancien travail. Dans quoi as-tu travaillé ? Donc oui, c'était une recommandation professionnelle de travailler du coup auprès des patients. Même si ça a toujours été une ambition professionnelle. Parce qu'à partir de mes 20 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans la bonne voie. J'ai fait un concours qui touche à la décoration de l'intérieur. Et je voulais à la base être infirmière. Et du coup, les circonstances et les aléas de la vie ont fait que j'ai dû travailler très rapidement. Et du coup, je me suis mis dans la première branche qui a accepté mon diplôme. Et le commerce. Voilà. Donc, j'ai fait pratiquement que du commerce. J'ai touché auprès de la portée masculin, auprès de la portée féminin. J'ai travaillé à Sephora, oui, oui. J'ai travaillé en bijouterie. J'ai travaillé à Carré Blanc. Voilà, dans le linge. Voilà, je suis un couteau suisse. Voilà, je reste rarement en place. Sauf là, dans ce que je suis. Parce que j'ai trouvé ma place. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Vous avez trouvé ce que je voulais dire. Pourquoi as-tu du coup créé une chaîne YouTube ? J'ai créé ma chaîne YouTube, en fait, via ma grossesse. Parce que moi, je suis passionnée de ce genre de vidéos. Et je suis passionnée de la grossesse. Je me suis toujours énormément renseignée à chaque fois que j'étais enceinte pour tout et rien. Et du coup, j'ai voulu en fait partager cette passion que j'ai pour la grossesse, pour l'enfant, pour tout ce qui touche la maternité. Voilà, tout ça. À travers mes vidéos, j'ai voulu en fait partager du coup ma bienveillance en conseillant et en partageant entre guillemets mon expérience, ma propre expérience personnelle. Voilà. Et le truc, c'est que dans beaucoup de vidéos que je regardais, on avait l'impression que c'était un peu tout bout, tout rose. Et que moi, je n'avais pas forcément les mêmes choses. Et du coup, j'ai eu trois grossesses, trois grossesses avec des différents symptômes et des différents accouchements. Et du coup, je pensais que c'était bien de partager du coup ça et de vous aider un petit peu. Et moi, en étant enceinte, j'ai regardé énormément de ces vidéos. Et du coup, moi, je voulais vous partager ça. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit tiens, pourquoi pas ? YouTube m'a toujours attirée. Ça fait des années que je traîne sur la toile en regardant des youtubeuses. J'ai voulu me lancer une... je devais avoir quoi ? Vingtaine d'années et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop peur du regard des gens. J'avais trop peur de la critique. Encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je travaille sur moi-même. Parce que je suis très dure envers moi-même et je ne supporte pas qu'on me critique sans me connaître et qu'on apporte un jugement. Alors que ce n'est pas du tout ce que moi, je pense de moi ou que j'aimerais divulguer ou que j'aimerais faire comprendre ou faire voir de moi. J'ai très du mal à parler la France. Encore plus en temps normal. Alors là, je rentre dans des grands discours. Voilà. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez bien que le volume français et moi, ça fait cinq. Pourtant, j'étais très forte en français. Très forte. Très grande imagination. Très forte en littéraire. Mes fautes d'orthographe et les allocutions que j'ai, on va vous dire que ça ne faisait pas bon ménage. Bref. Tout ça pour vous dire que j'avais du mal en fait à 20 ans et je pense qu'heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le recul pour me rendre compte de ce que c'était d'avoir une chaîne YouTube. On crée du contenu, on a du mal à se rendre compte que n'importe qui peut tomber dessus. Il y en a qui sont dans la bienveillance et il y en a qui sont dans la critique et qui sont malsains. Vous voyez, ce genre de personnes qui vont vous critiquer parce que vous avez une tâche sur le t-shirt ou ce genre de choses. Et moi j'avais peur en fait que ça m'atteigne trop et il faut admettre que quand on s'expose comme ça, on est soumis à la critique et qu'il faut accepter la critique. Et moi j'avais trop peur de tout ça, j'avais trop peur qu'on me juge, j'avais trop peur de tout ça et voilà. Au tout début de ma chaîne, ça a été même très compliqué parce que je ne l'ai dit à personne. Je crois que je l'ai mis 3-4 mois pour l'avouer à mes proches que j'avais créé une chaîne YouTube. Et là encore à l'heure actuelle, je ne pense pas, à part si, que sur mon travail, on sait que je sors sur la toile et que je crée des contenus sur YouTube. Il y a alors de ces 3-4 personnes, des personnes à qui je l'ai confié, en qui j'ai une énorme confiance. Mais il va falloir aussi que quand ça atteint mon milieu professionnel, que je prenne sur moi et que je suis dans un service où on est extrêmement nombreux. Et je ne vais pas vous faire un topo de ce que c'est de travailler avec beaucoup de personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y aura forcément des critiques méchantes, pas constructives, des critiques où on va me dire, maintenant fais attention à la musique, fais attention à ci, fais attention à ce que tu dis, je prends. Par contre, les critiques sur mon physique, mes enfants, la façon dont j'ai de parler, ou ce genre de choses, en fait, dans ce cas, elles ne me regardent pas. C'est ce que je veux dire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que critiquer, c'est très facile quand on n'est pas à la place de la personne. Donc voilà. Et il va falloir que j'apprenne aussi à gérer ça, du coup, par rapport à mon milieu professionnel, quand ça va commencer à se savoir. Et voilà, YouTube m'aide beaucoup sur ça, à avoir une meilleure image de moi aussi. Et j'ai créé aussi ma chaîne pour ça, pour être moins exigeante envers moi-même et à apprendre, entre guillemets, à me foutre totalement du regard des gens et à vivre pour moi. J'ai créé cette chaîne pour moi, j'ai eu le soutien de mon homme quand j'en ai parlé et c'est tout ce qui m'apporte. Voilà. Maintenant, j'ai soutien un peu tout le monde, de mon entourage. Vous, qui, à travers mes vidéos, qui regardez mon contenu, m'encouragent beaucoup à continuer parce qu'il y en a que je vois que ça sert un petit peu de voir mon faciès. Voilà, ça vous plaît. Donc voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube pour tout ça. Je suis toujours dans le même délire. Bienveillance, partage, entraide. J'essaie au maximum de vous répondre et d'interagir avec vous parce que j'aime ça et c'est fait pour ça, ce genre de contenu. Et voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Gros chapitre, mais en même temps, je vous explique pourquoi. Alors, ce sujet continue. Pourquoi tu as choisi Log Lips ? Alors, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours le sourire, qui a toujours un patate, qui rigole beaucoup, qui fait toujours dans la déconnade, toujours très premier degré, second degré, machin et tout. Et du coup, je voulais un truc par rapport au sourire et j'avais regardé et lips, visage, sourire, lèvres, etc. Et du coup, j'avais en tête le sourire aux lèvres et je voulais un slogan, entre guillemets, un slogan, on dit ? Ou un pseudo, voilà les deux. Un pseudo, en fait, où ça voulait dire à peu près ça. Et du coup, j'ai choisi Log Lips, qui n'est pas facile à dire. Mais je pense qu'au moins, on sait que Log Lips, c'est moi. Et voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui aiment ce pseudo et j'ai trouvé assez sympa. Quels sont les projets un petit peu de ta chaîne ? Alors, je vous ai beaucoup dit que j'avais plein de vidéos en tête, etc. Et c'est vrai, j'ai une liste, sans vous mentir, j'ai une toute liste sur mon téléphone de vidéos et de contenu que je vais vous poser, qui n'en finit pas à chaque fois que j'ai une idée, je la note. Croyez-moi que vous n'êtes pas prête de me voir partir sur YouTube parce que j'ai vraiment plein de choses en tête. Je vous ai dit dans plusieurs vidéos déjà que j'avais fait construire ma maison il y a plus d'un an et que je vais vous faire des vidéos sur la construction en elle-même. Je vais vous expliquer les étapes de ma maison, je vais vous expliquer les soucis qu'on a eus, je vais vous expliquer vraiment tout de A à Z sur ça. Ça fait depuis le début, je crois que sur la vidéo d'introduction, la toute première, je vous ai dit que je vous ferais des vidéos sur ça. Mais c'est des vidéos qu'il faut énormément travailler, il faut avoir du temps. Là je dégage un peu plus de temps parce qu'il y a Nounou, Raphaël, etc. Donc je ne vais vraiment pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas quand, mais si vous aimez ce genre de vidéos, restez connectés parce que moi je vais vraiment vous parler genre le vrai de vrai. C'est-à-dire que moi j'ai emprunté, j'ai fait un crédit à la banque, je n'avais pas d'argent de côté, je n'étais pas tout le temps forcément dans le verre, je n'avais pas forcément tout le temps mes comptes à jour et je vais vraiment être transparente comme je suis en nature peinture et même sur ça. Voilà, parce qu'on a l'impression de nos jours que quand il faut construire, il faut être au taquet et il faut vraiment être irréprochable sur plein de choses. Et moi je vais vous expliquer comment nous on a réussi à faire construire et croyez-moi que j'étais loin de me douter 3 ans derrière qu'on en serait là aujourd'hui. Donc voilà, je vais vraiment faire des vidéos sur ça et je vais vraiment toucher à tout. J'ai... pourquoi on a mis ça et pas ça. Bref, ça va être des vidéos sur plusieurs sujets, mais ça va venir. J'ai toujours le projet grossesse, j'ai plein de projets de vidéos aussi sur la grossesse à vous proposer. Voilà, donc tout ce qui touche un petit peu la maternité, indispensable, plein de choses. Et plus Raphaël va grandir et plus je vais vous partager sur son quotidien et plus je vais avoir des idées de vidéos à vous fournir sur ce thème-là. J'ai commencé les Rafiki Life, donc mois par mois sur mon bébé, je suis en retard. Cette semaine je fais tout, vous tournez là, je suis à fond dans les phases calmes pour cette semaine. Ça, j'ai fait les tous en maillot aussi pour suivre ma perte de poids. Pareil, je suis un peu à la boue parce qu'il est vacances scolaires, vous le savez. Mais ça continuera le temps qu'il faudra, ce genre de vidéos. D'autres projets en tête aussi, mais voilà, je ne vais pas tout vous divulguer ici quand même. Après, il faut que vous ayez l'espèce de surprise. Et puis j'ai des Vlogmas, voilà, on va arriver à la période de Noël. Donc je vais essayer, ça va être ma première année que je vais faire les Vlogmas. Et là, je suis au taquet, j'ai des idées qui fusent. Il faut que je les canalise et que je n'en fasse pas trop non plus parce que c'est la première année et que je veux que chaque année ça aille de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Wouh, fort moyen, on est bien ! Bref, voilà. J'ai plein de projets pour ma chaîne et je veux également que vous, vous me donnez aussi vos envies et vos attentes vis-à-vis de ma chaîne. Partagez-moi, mettez-moi en commentaire, dites-moi. Moi, j'aimerais bien voir ça sur ta chaîne, ça, ci, ça, ça. Il y a aussi les peaux pourries qu'il faut que je continue. J'ai un sac blindé, peau pourri, voilà. Je mets tout dans mon sac, des choses que j'ai envie de vous parler et je vous déballe le sac. Un plus, un mois, voilà. Je touche à tout, c'est une chaîne qui touche à tout. Autant la parentalité, ça va être la construction, ça va être la déco. Parce que moi, du coup, je suis encore en train de faire de la déco chez moi, petit à petit. J'ai pas le budget pour faire tout le coup, donc petit à petit, je vous partage des choses. Il y a des retours de course, il y a des vidéos sur mon quotidien, donc les vlogs que j'ai mis en place via votre demande. Et j'adore, voilà, j'adore, donc je continue plein pour faire ça. C'est pas me mettre des vlogs un jour sur ma chaîne, mais quand vous m'avez suggéré d'en faire l'été et que vous m'avez dit, ah, arrête pas, on aime bien et tout, bah je continue. C'est pas les vidéos qui font plus d'audience, mais je m'en fiche de ça. Moi, le but, c'est que ça vous plaise et de faire plaisir, même si c'est 400 personnes qui suivent mes vlogs au quotidien parce qu'ils aiment bien. Et bah, je suis contente parce que ces 400 personnes sont contentes de regarder mon contenu et c'est ce qu'ils m'apportent. Moi, je suis pas là pour faire de la grande notoriété et on va en venir plus loin par rapport à quand je vais parler de partenariat. Je suis là vraiment en mode chaîne classique. C'est mon journal intime, c'est mon évasion, c'est ma passion et voilà, basta. Tu nous as beaucoup parlé de la construction, quand est-ce que tu vas attaquer les vidéos construction ? Franchement, je vais vous les attaquer, je vous garantis pas que ça va être là tout de suite maintenant, mais je vais les attaquer à un moment ou à un autre. Je vous promets, peut-être au début de l'année, peut-être au début janvier, je pense que j'attaquerai ces vidéos-là. Parce que novembre, je vais continuer les vlogs, il y a pas mal de choses, de contenu sur Noël, etc. Donc, je vais pas me noyer non plus dans le travail, en sachant que je vais bientôt reprendre le boulot. Donc voilà, mais je pense qu'au début d'année, ça sera un projet que je vous explique vraiment comment ça s'est passé pour moi, la construction. Vas-tu faire des vidéos-recettes ? Oui, je sais, vous me le demandez beaucoup. Mais c'est beaucoup de montage et c'est beaucoup de temps et quand il y a des enfants autour, c'est compliqué parce que je cuisine pour, encore Dieu, les enfants. Mais là, vu que je vais me libérer du temps, c'est toujours le même sujet, mais vu que je vais me libérer du temps, j'aurai beaucoup plus de temps pour vous poster des vidéos sur les recettes que je fais. Surtout que moi, ça peut être de la grande recette, style gâteau-pâtisserie, comme de la recette lambda. Mais des fois, je pense que ça fera du bien et j'ai l'idée de mettre des vidéos de recettes classicos, mais genre thème classique. C'est-à-dire que je vais faire des recettes où vous puissiez vous y retrouver et que vous, quand vous avez envie de faire vos menus à la semaine, regardez ces idées de recettes et vous dire « Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire de la... » Parce que des fois, il y a des menus, des fois, je regarde des chaînes. Quand je regarde les idées de menus, moi, je me dis « Moi, j'ai pas le temps d'incorporer ça à mon emploi du temps, en fait. » Moi, je veux faire un peu l'inverse. J'ai envie de vous faire des recettes aussi classiques. Je vous ferai des recettes là, en mode Vegas, mais je vais aussi faire des recettes classiques et je pense que ça sera pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais faire des recettes qui passent partout, ça peut être pas mal. « On voit pas beaucoup, Vincent. Pourquoi ne l'exposes-tu pas ? » Alors, tout simplement parce que c'est ma chaîne YouTube et que Vincent, au tout début, quand j'en ai parlé, il m'a mis des conditions. C'est-à-dire que je fais attention quand même à ce que je vous montre parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans la bienveillance et qui regardent ça, regardent mes vidéos en mode « Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. » Et il y en a qui vont regarder, qui vont voir la critique, qui vont savoir jusqu'où ça peut aller. Et Vincent, les conditions, ça a été que moi, il voulait pas s'imposer sur mes vidéos et il voulait pas apparaître dans mes vidéos. Des fois, je le voyais en fond, par-ci, par-là, il parle, mais ça sera tout. Voilà, si un jour vous le voyez vraiment dans mes vidéos, c'est si vraiment on a un projet ou un truc de fou et que je suis obligée de le mettre parce que ça va de soi qu'il faut qu'il soit sur la vidéo, mais sinon non. Et je regroupe cette question avec mes enfants. Vous m'avez demandé pourquoi des fois tu floutes les filles parce qu'elles sont mineures et que je veux qu'elles aient conscience, du danger que ça peut représenter aussi d'être sur les réseaux sociaux. Quand elles seront majeures, il n'y a pas de soucis, mais en dessous, non. Alors il y a des scènes où des fois je peux pas trop les flouter parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais de flouter un visage via mon logiciel, je fréquence et je fractionne toutes les prises pour pouvoir cacher les yeux le moins possible, le visage, mais je cache au moins les yeux parce que je trouve que le regard, ça fait tout. Quand vous voyez une personne, si vous ne voyez pas mes yeux, vous ne visualisez pas le visage. C'est pour ça que je ne cache vraiment pratiquement que les yeux sur mes enfants. Mais ça demande un taf monstrueux de faire ça à chaque fois, de flouter partie par partie parce que des fois quand ils bougent vite comme ça, on a du mal à voir la fréquence et on voit un peu le visage. J'essaye de flouter au maximum, il y a des moments où vous voyez un peu le visage de mes enfants, voilà. Je ne fais pas non plus, je fais au mieux. Mais je ne ferai pas de vidéo où j'ai ma fille à côté là qui parle pour vous faire des présentations. Je ne juge pas ceux qui le font. Je pense que si Vincent n'aurait pas mis un peu cette condition là aussi, qui ne voulait pas que les filles soient trop exposées sur les réseaux, je pense qu'il y a des vidéos peut-être que j'aurais fait avec mes enfants ou on les aurait vus ou quoi que ce soit. Ils apparaissent tant mieux, ils n'apparaissent pas tant pis. Mais là, c'est un choix commun. Lui comme moi, il n'a pas voulu. Donc voilà, moi je pense que je leur ai peut-être un choix plus exposé que ça si Vincent n'aurait pas mis les points sur les yeux sur ça. Mais voilà. Touche-tu de l'argent par rapport à YouTube ? Alors cette question, je l'ai mise parce que ça m'a fait rire. Parce que moi, je ne sais pas si vous savez, moi je suis une toute petite chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas comment ça marche un peu le système de monétisation sur YouTube, moi je fais tout moi-même. Donc depuis que je suis sur YouTube, je fais tous mes montages moi-même. Je tourne mes vidéos moi-même. C'est moi qui fais tout. Je suis tout, tout, tout. Je fais tout, tout seul sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai eu quelques conseils via mon homme parce qu'il est dans le milieu, mais c'est moi qui fais tout. Et comme il dit, il dit, moi je sais tourner des clips, mais tourner des vlogs, je ne sais pas si j'arriverai à faire des montages comme toi tu le fais. Parce que moi je visualise tout en fait. Quand je tourne, je sais comment je vais monter ma vidéo. Je sais comment je vais vous la présenter. Où est-ce que je veux dire ? Et du coup, je suis une toute petite chaîne. Je débute que. Et en fait, pour être monétisé, il faut que vous ayez minimum 1000 abonnés. Et je crois que c'est 4000 heures de vue ou quelque chose comme ça. Très rapidement, j'ai eu la chance. Les heures de vue, de visionnage, je les ai eues, mais vraiment très très vite. Voilà, j'ai des vidéos qui ont cartonné par rapport à ma grossesse. Et j'ai suivi rapidement mes heures de vue. Par contre, mes abonnés, j'ai eu un peu plus galéré. Et encore galéré. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment galéré. Parce qu'en moins d'un an, j'ai eu mes 1000 abonnés. Quand on voit que je ne suis personne, j'ai trouvé ça énorme. Moi déjà, quand j'ai atteint les 100 personnes, j'étais déjà au taquet. Parce que je vous rappelle que je n'avais informé personne de mon entourage. Donc, j'ai vraiment créé ma communauté avant d'en informer mes proches. Et eux, après, se sont abonnés, entre guillemets, pour me suivre. Mais je voulais vraiment créer une communauté via des gens qui ne me découvrent pas que mon entourage. J'ai fait, allez, abonne-toi, abonne-toi. Moi, je m'en foutais vraiment complètement de ça. Et du coup, je commence à être un petit peu rémunérée depuis que j'ai atteint ce palier de 1000 abonnés. Je devais être environ à 900 personnes quand Bérangère m'a mentionné sur une de ses vidéos. Et j'en suis très reconnaissante. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent. Je pense que je serais arrivée sans Bérangère. Je ne dis pas le contraire. Mais peut-être un peu plus, moins rapidement. Peut-être qu'en fin d'année, là, j'aurais atteint peut-être enfin mes 1000 abonnés. Bérangère, chaîne de bébé Pupel, je vous la notifierai quelque part, si vous ne voyez pas de quoi je parle. De qui je parle, pardon, ma petite Bérangère. Et j'étais environ à 900 abonnés quand Bérangère m'a mentionné. Et du coup, vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube via Bérangère. Bérangère, je vous remercie de votre curiosité. Je vous remercie de regarder mon contenu. Et que vous restez parce que ça vous plaît. Parce que vous dites souvent qu'on se ressent. Mais c'est vrai, on est tellement connectés toutes les deux qu'il y a des fois où, bref. Ça y est, je pars encore comme ça. Voilà. Mais bon, bref, du coup, Bérangère m'a mis un beau coup de pouce. Et du coup, j'ai atteint rapidement mes mises d'abonnés aussi grâce à elle. Et je ne le remercierai jamais assez. Parce que tout ce qui s'est passé via Bérangère, je ne l'ai jamais fait pour ça. J'ai fait une story lambda parce que je la suis depuis des années en la remerciant de sa commande. Que j'étais bluffée de son travail. Et j'ai la chance du coup qu'elle fasse partie un petit peu de ma vie maintenant. Et voilà, j'en suis très reconnaissante. Et bref, du coup, tout ça pour parler de la rémunération. C'est que ça fait depuis en fait septembre que je commence à être rémunérée par YouTube. Et on est rémunérée via les pubs que vous regardez. Donc s'il y a des pubs, en fait, nous, on n'est pas maître de tout ça. Alors, eux, ils mettent des pubs à poser. Et nous, après, on peut les dispatcher un peu dans la vidéo. Mais en fait, c'est YouTube qui nous impose les pubs. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est les pubs qui comptent. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, vous êtes 100 000 à regarder cette vidéo. Mais il n'y a que deux personnes qui vont regarder les pubs. Et bien en gros, j'aurai que deux personnes qui rémunèrent ma vidéo. Voilà, pas les 100 000. En fait, c'est les pubs que vous regardez qui nous rémunèrent, tout simplement. Je pense que vous le saviez. Mais c'est vrai que c'est pénible. On doit faire ignorer, cliquer. Des fois, en plein milieu d'un truc, il y a une pub. C'est vraiment pénible. Je m'arrête pas. Parce que moi-même, des fois, quand je regarde des vidéos, ça me saoule. Le problème, c'est que c'est ça qui nous fait gagner un petit peu d'argent. Et quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment minime. En fait, on est rémunéré selon le type de vidéo que vous faites. Selon l'âge de... Je vais vifer sur ça parce que YouTube, ils n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Mais selon l'âge aussi de la personne qui regarde, selon le genre de la vidéo, selon le thème, selon le nombre d'abonnés, selon plein de choses, selon le taux de visionnage. Et en fait, ça fait un petit prorata d'un petit centime par millier de vues que vous, vous allez toucher. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment aléatoire sur chaque personne, sur chaque chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'il y a des pubs. Et je trouve ça bien, en fait, que ça nous récompense. Parce que des fois, je passe 4-5 heures sur un montage pour toucher. Ça se trouve 3 euros sur la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bah, c'est un petit peu la partie, entre guillemets, bien du truc, quoi. On est récompensé un petit peu de ce travail. Enfin, ce travail. De ce contenu qu'on poste. Et voilà, il ne faut pas oublier que ça engendre quand même, voilà, du coup, du travail, hein, de poster du contenu. Et je vous assure que quand on est derrière la caméra, on ne s'en rend pas compte. Et moi, qui suis une toute petite chaîne YouTube et qui vient de débuter, et bah, je vous assure qu'on ne se rend pas compte du travail, de la fatigue que ça peut faire, de, voilà, de poster régulièrement pour pouvoir un petit peu vous proposer du contenu, trouver des idées, machin, si, machin, ça, les montages. Ça engendre vraiment beaucoup de travail. Et je pense qu'au progrès à 2, à l'heure, je pense que je serai riche. Et voilà, c'est grâce à vous. Donc, continuez de regarder mes vidéos, s'il vous plaît. Parce que si tu as un jour arrêté de travailler via ta chaîne YouTube... Non, pas du tout. Je continuerai toujours à travailler, parce que YouTube, ça reste une passion. Si j'arrive à toucher bien avec les deux, tant mieux. Et mon travail, j'aime trop. C'est un métier passion, travailler dans mes lieux comme ça. Et j'aime trop mon travail, je ne pourrai jamais l'arrêter. Ce n'est pas possible. Accepteras-tu ou acceptes-tu des collabs, car tu nous en montres très peu ? Oui, bah, pas du tout, même. Si, la dernière fois, là, je vous ai mis une petite vidéo avec des petits tampons que j'ai eues, alors, je n'ai pas été rémunérée. C'était un envoi gratuit d'un produit. Et du coup, en contrepartie, je faisais un petit peu une petite pub sur le produit. Je ne vais pas vous mentir, il y en a beaucoup qui m'ont contactée pour faire des collabs. Mais je n'ai jamais accepté, parce que ce n'est pas du tout en adéquation avec ma chaîne. Ce n'est pas du tout en rapport avec ce que je veux vous proposer. Moi, je ne veux pas prendre juste pour prendre. Je veux vraiment que ça ait un but. Et je ne veux pas faire un truc juste pour avoir de l'argent, en faire des collabs de partout, des trucs cadeaux, des trucs machin. Je m'en fiche. Voilà. Je ferai des collabs avec des sociétés ou des produits qui sont en valeur avec moi-même, en valeur avec ma chaîne YouTube. Et qui pourraient vous intéresser, vous, et qui pourraient vous être utiles. Là, c'est juste pour mettre ton produit dans ma chaîne YouTube. Moi, ça, je monte contre le coquillage. Ça se dit ? Je monte contre-car le coquillage. Voilà. Moi, je veux vraiment faire des choses bien. Je ne suis pas contre les collaborations, loin de là. Mais je veux que ça soit vraiment en adéquation avec moi-même, mes valeurs. Et que ça vous apporte quelque chose. Je ne suis pas fermée, par contre. Voilà, je ne suis pas fermée, les gars. Si vous passez par ma vidéo, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas faire n'importe quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a des marques avec qui tu rêverais de collaborer ? Dyson, si vous passez par là, mon aspirateur commence un peu à me lâcher. Non, oui, forcément, il y a des petites marques par-ci, par-là que j'aime beaucoup. Moi, tout ce qui est alimentaire, j'aimerais beaucoup parce que j'adore ça. Le sport. En fait, tout ce qui me touche moi, mes enfants. J'aimerais beaucoup, genre, taper à l'oeil, des trucs comme ça. J'aimerais tellement. Moi, je les adore. En fait, moi, j'aimerais bien être en collaboration avec des sociétés. Moi, je suis déjà consommatrice de leurs produits. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, je peux vraiment être juste sur le produit et pas vous dire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette vidéo va être longue. J'espère que vous aimez bien les blablabla. Quels sont tes gros défauts ? Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je prends beaucoup de choses avec la dérision. Des fois, c'est difficile de savoir si je vais bien ou je ne vais pas bien. Je ne dis pas que je ne vais pas bien. Voilà, je ne le dis pas. Je garde tout pour moi. Jusqu'au jour où ça explose, ça explose. Je pense beaucoup aux autres et très peu pour moi. Et mes proches me disent souvent, pense à toi. Mais j'ai du mal. Voilà. Et je suis très, mais très exigeante envers moi-même. Je me mets la barre haute. Dans une journée, si je n'arrive pas à faire tout ce que je voulais faire, je suis capable le soir de ne pas être bien parce que je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc, voilà. Je suis très exigeante envers moi-même. Et je suis trop dans l'empathie par moments. Et j'ai du mal à dire non. Voilà. C'est un gros défaut que j'ai. Qualité et défauts, c'est un peu la même chose. Après, parce qu'on me demande d'après mes qualités, je suis dans l'empathie. Je suis généreuse, je pense. Si on entend ce que dit mon entourage. Je suis très combattante. Je ne baisse pas les bras. Voilà. Je suis ambitieuse. Ça, il en faut. Il en faut de l'ambition. Et je pense que, ouais, une qualité aussi que j'ai, c'est que je suis extrêmement reconnaissante et même trop. Quand on ne me connaît pas, on a l'impression que j'en fais trop des fois, je pense. Dans le sens où, par exemple, quand je vais remercier quelqu'un qui va m'acheter quelque chose, on a l'impression que j'en fais des caisses, mais je suis comme ça parce que je suis gênée. J'ai cette part de gênance. Voilà. Et je suis toujours dans le plus, moi. Plus, plus, plus. Voilà. Et c'est une qualité, il y a un défaut. Bref, j'ai fait les deux, là, je pense. Ah, tu as peur de la reprise du travail ? Oui. J'ai peur de laisser mes enfants. Je suis très bien comme ça. J'adore ce que je fais tout de suite. Et j'ai peur de ne plus les voir. J'ai peur de tout ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, par la suite, si je passe mes concours, il y a pas mal de choix que je ferai par rapport à ça. On en reparlera au moment venu. Mais j'ai peur. Ouais, j'ai peur parce que Raphaël et moi, on a un lien très particulier. J'allaites. J'ai peur de l'allaitement. Est-ce qu'avec le boulot, ça va faire comment ? Après, je me pose plein de questions, mais j'ai le temps d'y voir venir et on fera son retard. De toute façon, il faudra bien que je m'adapte de toute façon. Et puis, j'ai fait une vidéo sur le stress. Je ferai même à l'appliquer au lieu de me stresser à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je suis très sportive. J'adore la pâtisserie, forcément. Je suis une dingue de ménage. J'adore faire ménage. Je ne peux pas vous mentir. Je suis un peu maniacos, même. Mon métier me va très bien pour ça aussi, d'ailleurs. Et la chanson. Voilà. J'adore chanter. Je suis gênée. Je suis gênée. J'adore chanter. Je ne dis pas que j'ai une belle voix. Je pense que j'ai une voix assez lambda. Oh, nana, tu veux sortir mon chat ? Voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'ai un dingue. Génance, génance, génance. Fauras-tu des vidéos sur le ménage ? J'aurais pu la mettre autre part, cette question-là. Oui, ça peut être dans le contenu que oui. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que vous appelez faire des vidéos sur le ménage ? Alors, oui, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos sur mes astuces produits ménagers. Ça, je vais le faire parce que j'en ai. Et c'est en cours. C'est dans ma tête. Il faut vraiment que je le fasse. Mais qu'est-ce que vous appelez des vidéos sur le ménage ? Là, je vais vous montrer aussi comment je nettoie mon canapel. Je ne l'ai toujours pas fait. Il est dans un état pitoyable. Encore hier. Raph a vomi dessus. Bref, voilà. Il faut que je le fasse parce que là, il est plus noir que gris, je pense, à force. Il y a des horaires de partout. Et du coup, je vous ferai voir le bicelle pour vous faire voir comment ça marche pour ça, d'ailleurs. Donc, dites-moi, par vidéo sur le ménage, quelles sont vos attentes ? Combien de temps es-tu en couple ? Alors, ça va faire la sixième année, là. Ça va faire six ans, je crois, bientôt. Je crois, je lui ai demandé hier. Je ne me rappelle plus quand j'écrivais les questions. Je ne me rappelais plus trop. Désolée, j'ai Sam qui aboie. Donc, du coup, ça va faire six ans. Pourquoi l'appelles-tu mec ? Alors, en fait, c'est qu'on s'est toujours appelé comme ça. Mec et meuf. Et du coup, c'est resté comme ça. Voilà. À nous, c'est comme si je l'appelais mon cœur ou mon amour. C'est la même chose. Et quand je vais l'appeler mon amour ou mon chéri, limite, on a l'impression que ça fait bizarre, du coup. Donc, voilà. Je l'appelle mec parce que c'est vraiment le surnom que je lui donne. Et lui, il m'appelle meuf. Et c'est vraiment le surnom qu'il me donne. Bref, voilà pour ça. Je pense que cette vidéo a été très longue. Première FAQ pour moi. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses à laquelle je n'ai pas répondu. Je vous remercie énormément pour votre bienveillance, votre soutien, votre partage à m'écrire. Voilà. Je suis trop contente d'avoir créé ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de son évolution. Je suis contente de voir que plus ça va et plus je me crée une petite communauté qui est dans la bienveillance. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça me réconcilie aussi un petit peu avec les réseaux. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, on se dit que dans ce monde, il reste encore des belles personnes qui sont là pour l'échange, le partage, l'entraide. On n'a qu'une seule vie, franchement. Et c'est foutre de se la gâcher en critiquant, en pointant du doigt, plein de choses. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous savez même pas à quel point ça peut toucher une personne quand on met un petit like, un petit cœur, un petit commentaire. Même si c'est pour marquer coucou, belle journée, on est content. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Tchao ! Tchao ! Tchao ! – Sous-titrage FR 2021